... Les rideaux sont tombés sur la prière nationale d'action de grâce entamée ce lundi 27 décembre. Avant le message de clôture du chef de l'Etat, Evariste Ndaichemillé, les ministres ont surpris le public par un chant qu'ils ont tenu sous des pas de danse. C'était devant le président de la République, Evariste Ndaichemillé, son vice-président, le premier ministre, ainsi que d'autres hautes autorités du pays. Et c'est la ministre chargée de la solidarité nationale en soliste qui donnait le temps avant le refrain en cœur de tous les ministres du gouvernement bourrondais. Le moment solennel, c'était la prière de clôture prononcée par le chef de l'Etat, Evariste Ndaichemillé. A genoux, tenons dans les mains le drapeau national avec la première dame. Dans son message, le président Evariste Ndaichemillé a prié pour plus d'unité dans la communauté est-africaine et pour la stabilité et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, au pudule des mouvements armés. Nous prions pour le pays voisin, la République démocratique du Congo. Seigneur, bénisse au pays. Donne-lui la paix. Les Congolais ne sont pas en sécurité. Seigneur, nous implorons ton intervention. Que les démons qui se sont emparés de l'est de la République démocratique du Congo soient chassés. Que sa population ait la paix. Elle en a besoin. Nous prions également pour les pays de la communauté est-africaine. Nous formons une famille. Que nos pays soient en bon terme. Que nos peuples comprennent que nous sommes dans une même région. Dans une même famille. Afin de garder notre fraternité. La maire de la ville, Jimmy Hatungiman appelle les habitants de Bujumbura à se protéger contre la Covid-19 en respectant les mesures barrières. Les habitants de Bujumbura à se protéger contre la Covid-19 en respecte contre la Covid-19 en respecte contre la Covid-19 en respecte contre la Covid-19.